Ho, ho, ho ! Qui n'a pas un tonton qui fait un petit peu de photos pour le fun, là ? Qui n'a pas un cousin ou une cousine qui vient d'avoir un nouvel appareil photo flambe en neuf ? Et vous ne savez pas quoi leur offrir à Noël ? Aujourd'hui, je vais vous aider, on va répondre à cette question. Avant ça, je vais tout de suite enlever cet accoutrement ridicule. Et oui, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques idées de cadeaux et ce sont souvent des outils que j'utilise au quotidien sur les tournages ou sur des shootings photos parce que c'est vraiment des idées de cadeaux très abordables. On est à moins de 50 euros, même parfois moins de 20 euros. qui sont valables pour des gens qui font de la photo ou de la vidéo ou les deux, voilà. J'en profite pour vous remercier aussi parce que... Il n'y a pas eu 25 000 nouveaux abonnés qui sont arrivés cette semaine ? Il me semble que si. Bienvenue à tous les petits nouveaux, ça fait plaisir, vraiment. Ici, on parle souvent de photos et de vidéos. On s'approche de Noël, du coup aujourd'hui, on lit les deux thèmes. Bref, est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à l'objet que je tiens à présenter en premier ? Alors, les anciens de la chaîne le connaissent peut-être déjà. Vous l'avez peut-être aussi déjà vu. Donc là, on est plutôt sur un objet axé vidéo, enfin complètement vidéo. C'est un petit micro. C'est le Rode Video Micro qui est en général autour de 45 euros sur Amazon. Donc pour un micro, déjà, c'est pas très cher. J'en ai fait une review il y a un peu plus d'un an parce qu'il est incroyable pour le prix. Et en termes de qualité, c'est assez fou. Je vous fais un petit test après. Parce que souvent, on a toujours un petit... Un membre de la famille qui va en vacances ou même à la fête de Noël filmer un petit peu l'ambiance. Même s'il filme avec un réflexe quand même pas mal, en général, les micros sont assez moisis. Et c'est pas une qualité de ouf. Du coup, il vous suffit, évidemment, il faut avoir une prise jack, mais il vous suffit de brancher ce petit micro. Il n'y a pas de réglage à faire, il n'y a pas à l'allumer, il n'y a rien du tout. Et le son va devenir instantanément meilleur. Exemple, ça c'est sans le micro. Voilà la qualité qu'on obtient sur un 6D Mark II avec le micro interne. Donc c'est clairement pas folichon. Et encore, là, je parle assez fort. Et si je branche le micro, on part tout de suite sur quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus clair, beaucoup plus proche. C'est une capsule qui capte tout ce qu'il va y avoir, principalement devant elle et pas trop derrière. Du coup, c'est parfait pour ce genre de setup, pour filmer des gens, etc. C'est la situation idéale. Je n'ai pas besoin de vous en parler plus pour vous dire qu'il n'y a pas photo à ce niveau-là en termes de prix. Donc c'est un petit micro de chez Rode, marque très connue et reconnue dans le domaine de l'audio. C'est parce qu'en général, un micro, vous l'achetez des fois 200-300 balles et il ne vient même pas avec tous les accessoires, il faut les acheter en plus. Alors que celui-là, il vient à 45 balles et il y a tous les accessoires qui sont déjà là, donc c'est assez fou. En plus, il est fabriqué en Australie, il est tout en métal, c'est une petite capsule toute mini, maintenue sur une petite suspension de la marque Ricotte, qui est une marque très connue au niveau suspension, donc voilà, qui va lui permettre d'éviter de faire des petits bruits quand vous le manipulez. Il y a en plus une bonnette anti-vent, des fois ça seulement, ça vaut 50 euros, là elle est dedans. Le rouge en plus avec le petit ressort sympathique, vous avez juste à plugger et c'est bon. Petit conseil si vous l'offrez à Tomzon Thierry, vous l'expliquez rapidement comment mettre son appareil en manuel, dans les petits réglages de son en 2-2 et vous faites un petit test de son pour l'adapter à toutes les situations, vous descendez d'un ou deux crampes pour éviter que ça sature si quelqu'un crie. Et comme ça, il sera bien réglé. Bref, ça pour moi, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix et ça va vraiment devenir plus facile d'écouter toutes ces petites vidéos de famille après 3, 4, 5 années plus tard, 10 ans plus tard, parce qu'il y aura eu du bon son et ça c'est important. Pour ce numéro 2, on va parler d'un élément que souvent je trouve horrible, c'est la lanière. Parce que la lanière qui vient avec les appareils photo, outre déjà le fait que ça vous donne un peu l'air d'un touriste, c'est en général vraiment pas agréable. Au rendu un petit peu à la texture, c'est même très désagréable, j'aime vraiment pas. Du coup, ce que je vous propose, c'est une lanière de chez Peak Design. Alors, je vous montre un modèle que moi je possède qui est un petit peu au-dessus de celui que je vous recommande. Mais en fait, c'est le même système, c'est la même en noir et en plus petite, en plus fine. En gros, vous avez des petits clips qui vont venir sur le côté de votre appareil. Je vous montre ça. Il y a des petits clips qui viennent là comme ça, sur le côté, vous les accrochez, vous enlevez l'ancienne lanière évidemment. Et comme ça, quand vous voulez enlever la lanière ou la mettre, hop, vous prenez. Et voilà, c'est attaché. Hop, moi je l'ai réglé pour la mettre comme ça. Vous avez l'air cool, c'est facile à régler. C'est quand même plus sympa que la petite lanière qu'elle donne. Alors, c'est pas obligatoire, mais franchement, pour tous ceux qui font photos ou vidéos, peu importe là. Et vous pouvez facilement ajuster la longueur, du coup, pour la mettre en diagonale comme moi j'aime bien faire. Donc ça, c'est très très cool. Et le modèle que je vous conseille, qui est plus fin et plus petit et plus facile à emporter un petit peu partout, ça s'appelle la Leash et elle vaut actuellement 38€. Donc voilà, ça reste super abordable pour une marque qui est de qualité, pour avoir vraiment une lanière ultra solide que vous pouvez laisser tomber l'appareil. Ça va pas... Attendez, plutôt que le dire, attention, ça va vous faire stresser. Y'a pas de souci, ça tient. C'est très solide. Non, ça, vraiment, ça tient des années et des années et c'est trop bien. Et voilà, c'est très important. Numéro 3, photos ou vidéos, peu importe. J'ai acheté un mini trépied. Alors, celui que je vous montre là, moi c'est un assemblage que j'ai fait avec une petite tête et tout. Je vous recommande un autre modèle, c'est un Manfrotto avec deux tailles différentes en fonction du boîtier de la personne à qui vous offrez ça. Y'en a un plus petit, un plus grand. C'est vraiment un trépied qui est trop cool parce que je l'ai déjà testé, je vous rassure. C'est un trépied qui ressemble vraiment à celui-là en fait. Avec la petite tête pour visser dessus, une petite rotule bol au-dessus pour orienter l'appareil comme vous voulez. Des petits pieds qui peuvent s'étirer pour être plus long. Et du coup, quand vous le posez, c'est facile, c'est agréable. Vous le posez par terre, vous avez des plans fixes facilement. Ou alors, si vous êtes un apprenti vlogueur, vous pouvez tenir votre appareil facilement et vlogger, etc. Comme vous le boulez. C'est vraiment cool et ça vaut vraiment le coup. Je vous recommande fortement un produit comme celui-ci. Pour ce numéro 4, on repasse un peu côté vidéo plutôt, même si on peut l'utiliser en photo quand même. Ça vient dans une petite pochette et c'est un petit panolet de chez Aputure. Regardez-moi la taille de ce panolet. Je compare avec la carte de fidélité de chez Morizio qui vend des pâtes à côté de la Redbox. Ça fait littéralement la taille de cette carte de fidélité. Du coup, c'est assez fou quand même, on ne va pas se mentir. Et ce petit panolet du coup, qui est vraiment minuscule, vaut... Alors là, il dépasse un petit peu, il est à 54€. La dernière fois que j'avais regardé, il était à 48, c'est pour ça que je l'ai mis là. Je le mets quand même parce que pour ce prix-là, c'est vraiment incroyable. Alors, vous n'avez pas juste ça. Attention, ce n'est pas fini. Donc, déjà, il y a la petite pochette avec le petit mousqueton si vous voulez l'accrocher au sac. Dedans, avec, vous avez des petits filtres. Alors, moi, l'histoire, il m'en manque un petit morceau. En fait, normalement, je vous mets des extraits pour vous montrer. Il y a une petite plaque qui s'aimante avec 4 aimants. Et donc, pour mettre différents filtres, notamment un simplement qui diffuse un petit peu les LED et deux de couleur que vous pouvez glisser devant et du coup aimanter en deux secondes et changer un petit peu la couleur ou alors tout simplement adoucir la lumière. Moi, Cyril m'a perdu ce petit filtre en Norvège sur une plage dans le noir alors qu'on chassait les aurores boréales et on ne l'a jamais retrouvé. Cyril, si tu passes par cette vidéo, petite pensée pour ce morceau de mon panneau LED. En attendant, il fonctionne toujours. Et vous êtes en train de vous dire sûrement, mais à cette taille-là, bon, ça ne doit pas être incroyable. Eh bien, figurez-vous que ça a quand même une sacrée patate, en gros, si je le mets à fond. Voilà, ça envoie quand même une sacrée patate. Donc, pour la taille qu'il fait, c'est assez impressionnant. Il se recharge en micro-USB et voilà, la batterie est intégrée. Il n'y a même pas de pile ni rien du tout. Très fin, très léger, construction assez correcte pour le prix. Et franchement, c'est un super, super atout. Et oui, j'allais oublier, en plus, mais en plus, pour vous dire à quel point c'est intéressant, ce petit deal. Donc, le câble vient avec, bien sûr, et là, j'essaye de récupérer ma petite pochette, l'élément que je cherche et ce qui veut venir. Vous avez en plus un petit adaptateur pour venir glisser le petit panneau LED, vous resserrez. Et du coup, vous avez un petit adaptateur griffe qui va venir se mettre au-dessus de votre caméra. Et du coup, vous pouvez simplement le mettre à la place d'un micro ou sur le côté, enfin, dès que vous avez le moindre truc qui peut accueillir un accessoire en griffe comme ça. Et du coup, vous pouvez facilement le mettre sur votre appareil. Et voilà, et vous pouvez aussi enlever le petit truc pour récupérer le panneau LED dans sa taille la plus petite. Bref, il y a plein d'accessoires. Il y a la petite pochette, il y a tout. Tout ça pour 54€ pour un panneau LED de qualité. Aputure, c'est une marque très cool. J'allais oublier, mais bien sûr, tous les produits dont je parle sont listés dans la description. Et la plupart des liens sont des liens affiliés. Donc voilà, si vous achetez via ces liens, et bien moi, je récupère un micro pourcentage de votre achat. Et vous, ça ne vous change absolument rien. Donc, c'est plutôt cool. Objet suivant, on est sur un camera cube. En gros, un petit cube, comme vous voyez, avec des petits inserts qui sont rembourrés, dans lesquels vous allez pouvoir mettre votre caméra, et puis plein de petits accessoires, etc. Alors là, il n'y a pas de modèle précis. Moi, celui-là, c'est celui de mon sac Wondered, que vous pouvez souvent le fermer, en fait, qui est intéressant. C'est que vous pouvez prendre un sac totalement normal, un sac de cours, peu importe. Et vous avez juste à glisser cet insert dedans. Et comme ça, votre matériel est protégé dans votre sac régulier. Il n'y a pas besoin d'aller se ruiner avec un sac photo. Je vous en mets plusieurs tailles dans les liens, comme ça vous pouvez trouver celui qui est parfait pour vous. L'objet suivant est beaucoup plus petit. Alors, j'en ai différentes versions, même si celui-là, c'est un peu l'intégral. En gros, vous savez, c'est toujours un petit peu chiant quand vous êtes sur un tournage, et que t'es là, tu cherches, je fais, merde, je peux pas l'enlever, j'ai pas d'ongles, j'arrive pas, et que c'est trop serré. Et là, tu demandes à ton pote s'il a pas une pièce, il te file une pièce de deux, mais elle est trop grosse, elle rentre pas dans le petit trou pour dévisser. Bah, il te suffit d'avoir ça. Un petit multitool. Donc là, c'en est un de la marque Smallrig, qui est vraiment pas mal. Il y a évidemment le truc à tête plate pour dévisser la plupart des têtes de trépied. Et il y a plein de petits tournevis différents, il y a du cruci, il y a plein de petites clés Allen différentes. C'est ultra pratique, c'est super compact, ça vaut pas très cher. Et c'est quali, c'est de l'alu, c'est super bien. Donc c'est vraiment un accessoire très cool, très simple, hyper pratique, et qui vaut vraiment pas très cher. L'avant-dernier objet de cette liste, c'est un petit kit de nettoyage. Alors, il n'y a pas vraiment de kit défini. Là, en soi, c'est deux petits objets qui sont pas très chers et vraiment très pratiques. Parce qu'en général, le tonton, je prends même l'exemple du tonton, alors j'ai même pas de tonton qui a un appareil photo, mais souvent, le tonton qui a acheté son appareil photo, il fait super attention, il remet son capuchon, et là, s'il y a une trace de doigt, là, c'est le drame. Là, c'est la fin. Il sait pas comment faire, il veut pas passer son petit shirt dessus, tu vois. Ça abîmerait l'objectif, alors que pas du tout. Et du coup, si tu lui offres un petit kit de nettoyage pour son objectif, je pense qu'il sera refait. Il se rendra pas tant compte, il se dira, ok, cool, et il va tester, il va faire, oh, bon, ce n'est pas une poire à lavement, c'est juste une petite poire pour souffler les petites poussières sur l'objectif, c'est très pratique, tu souffles un petit peu comme ça. Et puis, il y a ce qu'on appelle un lens pen. Alors, un lens pen, c'est tout simplement un petit genre de stylo, avec une petite pointe en brosse, avec un petit pinceau pour justement enlever aussi les poussières, donc à la limite, ça, ça suffit, il n'y a pas forcément besoin du pipshit. Et de l'autre côté, il y a un petit pinceau, en fait, qui permet d'enlever tout ce qui est trace de doigt et toute trace grasse, sans laisser de trace au bout, et après, c'est nickel. J'utilise assez souvent ça, parce que quand je l'ai dans la poche, c'est très pratique. Ça, par exemple, le truc de marque coûte 10 ou 12 euros, et ça tient largement au moins un an à mon utilisation, donc pour Tonton qui utilise l'appareil une fois tous les deux semaines, clairement, il en a pour 10 ans. Voilà, c'est vraiment des petits prix abordables, et qui font des bons petits cadeaux, tout simples, mais qui sont vraiment utiles. Et quoi de mieux pour finir que de pouvoir protéger ses souvenirs, tout ce qui est inscrit sur une carte mémoire en soi, fait partie de vos souvenirs, et il faut le protéger à fond. Et du coup, il y a des petites pochettes qui existent pour ne pas perdre vos cartes mémoire, déjà, premièrement, et surtout pour protéger à fond des chocs, etc. Et je pense que ça peut servir à partir du moment où vous avez deux cartes, ça devient intéressant. C'est sûr que si vous n'en avez qu'une, elle reste un peu tout le temps dans l'appareil, mais à partir du moment où vous en avez deux, c'est plutôt cool. Alors, il y a plein de marques qui font plein de modèles. Là, j'en ai une comme ça, que je n'utilise plus, mais qui est sympa, parce qu'il y a plein d'emplacements, même limite beaucoup, beaucoup d'emplacements. Mais ce n'est pas ultra rigide, c'est-à-dire que vraiment, ça peut se plier sous un gros effort et ça peut casser, ce n'est pas waterproof. Sinon, il y a des caisses un peu en alu, alors il y en a des très cheap sur Amazon qui ne sont pas folichons. Il y a Polar Pro qui en fait, ça s'appelle le Slate. Donc là, il y a différentes versions. Là, j'ai une version avec les cartes XUD pour le Z6 avec lequel je filme, là, maintenant. C'est du béton armé, le truc, mais vraiment, vous ne l'avez pas dans les mains, mais c'est une petite... Ce n'est pas lourd, mais c'est en alu, mais tellement bien fini que c'est assez impressionnant, la finition est folle. Enfin, tous les produits Polar Pro en général sont très cools. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que je n'en ai pas un, mais deux. Et ce deuxième, il est pour vous potentiellement. Pour toi qui regarde la vidéo, tu peux l'avoir si ça t'intéresse, évidemment. Un petit boîtier pour tes cartes SD. Tu peux mettre 8 SD et 8 micro SD. Celui-là, je l'ai pris pour vous l'offrir, tout simplement. Parce que voilà, c'est Noël, petit cadeau à la fin de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Je vous laisse une semaine pour laisser un petit commentaire sous la vidéo, vous donner votre avis, ou même un objet pour vous qui est cool à offrir à Noël, un peu dans le domaine photo-vidéo. Et vous allez me suivre sur Insta, mon Insta, il est juste ici. Il y a aussi le lien dans la description. Et une fois que vous avez fait ces deux actions, vous êtes en lice et je choisirai au hasard une personne pour remporter ce petit truc que j'enverrai instantanément et qui, logiquement, devrait être arrivé largement avant Noël. Donc voilà, c'est super simple. Un petit commentaire et un petit follow sur Insta et c'est réglé. C'en est fini pour ce petit top 8 des idées de cadeaux de Noël. Accès photo-vidéo est très abordable. J'espère que ça vous aura donné des petites idées. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Je vous le rappelle, j'ai ma formation montage qui est dispo en description et elle est à moins 30% actuellement, donc c'est plutôt cool. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao !